Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, je suis conducteur de train à Mulhouse et je suis en train de me faire renvoyer de la SNCF suite à la manifestation du 14 juin contre la loi Khomri. Au retour de cette manifestation, on s'est fait prendre à partie par des clients. On était avec nos gilets sudrailles et nos drapeaux en tant que cheminots, preneurs d'otages, ça s'est mal passé. Derrière, la SNCF a monté en épingle cette histoire qui finalement c'était que des mots. Il n'y a rien eu, pas de violence, rien du tout comme ça. Et ils ont monté un dossier super épais sur mon collègue et moi. Ils ont demandé à la cliente d'écrire une lettre où elle dit qu'on l'a traité de tous les noms, ce qui est faux. Ils s'en sont servi, ils savent pertinemment qu'on ne l'a pas insulté. Ils savent très bien, moi ça fait depuis mes 18 ans que je travaille dans cette entreprise, je n'ai jamais insulté personne. Ce n'est pas notre caractère, ce n'est pas notre vocabulaire, c'est complètement monté. Et pour autant, ils se servent de ça pour nous virer. Mon collègue, il est déjà dehors, il est déjà dans la galère parce qu'en tant qu'ex-conducteur de train, pour trouver un boulot aujourd'hui en France, il faut se lever de bonheur. C'est un microcosme terrible. Et moi, comme je suis délégué syndical, je bénéficie entre guillemets de la protection. Et du coup, je vais passer devant l'inspection du travail pour qu'elle juge si oui ou non, le licenciement est une discrimination. Il est clair que c'en est une. Aujourd'hui, on voit que partout en France, comme on peut le voir aujourd'hui, il y a ce genre de discrimination. J'étais à Amiens, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont victimes ces derniers temps, je bouge beaucoup, je vais à beaucoup de rassemblements comme ça. Il faut vraiment qu'on trouve moyen de s'unir pour faire front parce que sinon on va se faire bouffer chacun de notre côté. Et donc, le 16 novembre, il y a une manifestation, une réunion publique à Minouze, à 18h30. Il y aura la presse, il y aura Mickaël Ouamin qui viendra témoigner, des goudillères. Et il y aura du monde, des syndicalistes qui viendront témoigner de la répression globale qui se fait. Et puis c'est en soutien, Christophe et moi-même, pour dire à l'SNCF que non, on ne peut pas renvoyer des mecs comme ça sur simple témoignage non avéré, pas factuel. Et qu'il faut défendre les délégués, les militants, les militantes qui aujourd'hui luttent pour relever la tête, pour sortir la tête de l'eau contre cette loi de travail, contre toute la répression au niveau national. Merci. Voilà notre camarade Apolline qui, elle aussi, est passée au tribunal le 15 septembre. Donc je lui passe la parole. Je ne peux pas la prendre. Donc c'est moi qui prends la parole pour l'idée. Donc juste pour vous rappeler, effectivement, que la camarade Apolline qui a été victime de la répression policière en place Clébert, vous avez pour sécurité à la manifestation, vous avez vu ce qui s'est passé dans la camionette CGT. Donc c'est Apolline qui, demain, passe en procès. Donc avec le résultat, demain, effectivement, du procès. Donc j'espère juste que la manifestation, votre présence sera là aussi demain pour Apolline. qui, elle, effectivement, verra demain le prononcer de sa peine. Voilà. À 8h également, demain. Voilà, j'espère qu'on sera tout aussi nombreux demain pour Apolline, qui est membre de la CGT. Merci. Bon. Juste, est-ce que les deux organisations qui appellent à ce rassemblement, la FSU 67 et la CNT 67, veulent prendre la parole ? La FSU ? Bon, non ? Donc je vous propose, c'est qu'on aille maintenant en manifestation devant la préfecture. On a une banderole qui résume notre mobilisation, enfin qui résume un des aspects de notre mobilisation, hormis l'abrogation de la loi travail, c'est personne, je dis bien, personne ne nous interdira de manifester. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !